L'association Cine Alliance, qui organise le festival international du film des droits de l'homme chaque printemps à Paris, propose également un rendez-vous mensuel tous les 3e jeudi du mois au cinéma Luminor. Au programme, un documentaire traitant des droits humains, suivi d'un débat avec le public. L'altergité était le mois dernier à la projection du documentaire de Gerhan Hugo, Concerning Violence, inspiré du travail de Franz Fanon, l'une des figures majeures de la lutte contre le colonialisme dans les corps et dans les têtes. Sorti en France fin novembre 2014 sans faire de bruit, Concerning Violence, documentaire réalisé par le Suédois Gerhan Hugo Olsson, est le fruit d'une patiente récolte d'images d'archives tournées dans différents pays d'Afrique au moment des luttes pour leur indépendance dans les années 60 et 70. C'est une merveille de montage et de recherche autour des archives. C'est aussi pour nous le moyen de parler de notre histoire et du présent. Je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. Ce film essaie met en regard des images rares et saisissantes, avec le texte « Les damnés de la terre », écrit par Franz Fanon juste avant sa mort. Publié aux éditions Maspero en 1961, en pleine guerre d'Algérie, il fut interdit de diffusion dès sa sortie pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'écrivain et psychiatre Martiniquet, qui fut un temps médecin-chef dans un hôpital psychiatrique en Algérie, y dénonce et y théorise les méfaits du colonialisme, ses conséquences sur le colonisé comme sur le colon, et sa violence systémique. Une violence qui engendre à son tour la violence des peuples colonisés, seule issue possible pour se libérer de leur asservissement. Je connaissais un peu Fanon, j'ai été également en Algérie, donc j'avais pu connaître un peu son histoire algérienne. La violence, je dirais, génère la violence. Je ne crois pas, parce que des fois quand les gens en ont assez, comment voulez-vous ne pas vous révolter ? Parce qu'il n'y a plus rien à perdre, alors la violence, et quelquefois, la violence, tout le monde l'a en soi. Il n'y a que ça de la canaliser, d'autre moins. C'est tout. Le colonialisme n'est pas une machine pensée, ni un corps entouré avec des facultés raisonnables. C'est la violence. Scandé par la chanteuse Soul Lauren Hill, le texte s'inscrit sur l'écran au fur et à mesure de son énonciation. Le souffle de Fanon redouble de vigueur, le spectateur est saisi par sa puissance de feu et son actualité. Et ce n'est pas parce que les peuples se sont libérés de la suprématie blanche qu'ils ne sont pas également eux-mêmes enclins à des mouvements internes de violence pour la lutte pour le pouvoir. C'est toujours le problème du dominant-dominé. Ce n'est plus le blanc, mais maintenant c'est peut-être le capitaliste local. Le film a aussi beaucoup de résonance dans le présent. On pense à certaines situations, je ne sais même pas si on a besoin de les nommer, comme la Palestine. Le texte de Fanon permet aussi très bien de comprendre des choses qui se passent aujourd'hui en France et qui se passent, on le sait bien, dans les banlieues. Ce qu'il dit sur la compartimentation de la ville coloniale, on peut relire ça à la lumière des politiques de la ville ou de la structuration des villes au premier lieu de Paris et de ses banlieues. They will not manage to divide the progressive forces which mean to lead mankind toward happiness by brandishing the threat of the third world which is rising like the tide to swallow up all Europe. The third world does not mean to organize a great crusade of hunger against the whole of Europe. What it expects from those who forget...